Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est dans cette chapelle que je vous amène maintenant. Vous voyez, vous en avez déjà vu pas mal ces semaines passées, des oeuvres stridentes, des oeuvres éclatantes, des oeuvres bonches. Mais je vois que vous n'avez jamais rien vu de comparable à ces oeuvres. Parce que nous sommes Siciles. Et que donc, les normes-mêmes appelées orthodoxes des paroles que vous avez vu jusqu'ici, sont renforcées, un, par cette âme expressionniste que je vous y souviens, sans même en parler plus, mais aussi, deux, par toute expérience des âmes qui ont précédé. C'est-à-dire, le sens de la volute héritée des âmes. C'est-à-dire, le sens d'une polychromie extrêmement cha-foyante héritée de Byzance. C'est-à-dire, le sens d'un norme archite étonique héritée de la Grèce, etc., etc. Le doute donnant à l'ensemble une vraisemblable stridence vraie. C'est parable par exemple, simplement dans les pièces fondées colonnes. Regardez ces pièces fondées colonnes, qui sont Grégo, Romano, Renescento, Manieristo, etc. Regardez comment le marbre même de ces pièces fondées colonnes joue avec les incrustations de marbre coloré, des latéraux. Et combien on retrouve en fait exactement les mêmes rythmes. En sculpture ici, et au rond, à la deux-dimension de la marque écrite là. Donc tout cela, comme une espèce d'osmose, qui est comme la volute libérée d'un volcan, l'activité. En voilà encore un petit exemple ici, autre piècement. Mère église, de cette même chapelle. Mère église de Saint-François-le-Assis, avec un bouteau sur des fruits. Et vous remarquerez certainement que le nombril du bouteau est sensé affolablement d'ailleurs à celui de la porte. Il y a aussi un jeu d'osmose qui est passé à Musain. Quelques exemples donc qui étaient choisis dans cette première station. Palerme, Église Saint-François-le-Assise, Chapelle-Baronque. Le deuxième exemple, c'est Montréal. Tout le monde bien sûr connaît Montréal. Pour, j'ai dit tout à l'heure à Saint-Moseille, mais aussi pour la slendeur de son cloire. C'est peut-être le plus bon oiseau du monde quant à la qualité même de ses chapiteaux historiens. Mais naturellement, ce n'est pas de ça qu'il n'y a pas de question ce soir. Dans l'Église elle-même, se trouve une étrange chapelle qu'on appelle la chapelle du Crucifix. Car elle garde en fait une esprit du Crucifix. Aujourd'hui, objet encore d'une vénération intense. Or, cette chapelle a été créée à l'occasion d'une grande restauration de Montréal dans les années 1663 à 1670. On a engagé là les meilleurs marbriers. On a engagé là les meilleurs marquettistes. On a engagé là donc ces Intaciatori, qui faisaient la gloire de toute l'Église du Sud et de la Sicile en particulier, pour créer une œuvre absolument détournissante. Voilà ce que ça donne à l'impérimentaire. C'est-à-dire de grandes images de marbre représentant des saints et des fers de l'Église, sur d'un vraisemblable console de marbre en pleine efflorescence et en plein tourbillonnement. Le tout, de nouveau, en surimpression, sur une marquettine de marbre, qui, ici, au lieu d'être simplement plate, remarquez le bien, a la souplesse même d'une draperie en plein vol. Donc, une virtuosité technique, un point de vue, au service d'une réalisation elle-même incroyable. Voilà un autre exemple ici, avec un prophète, Daniel, sur sa draperie de marbre, et, surtout, monté sur ce livre, ce piècement incroyable que vous avancez. Quelques détails, maintenant, de ces deux tours que vous venez de voir. Le bas de une colloque torse, avec tout un jeu de poutis, amusant avec les instruments de la passion. Le tout monté sur des conques. Le tout monté sur un gigantesque cartouche de marbre polychromé. Le monde peut trouver ici. Le tout monté sur des conques. Puis, un de ces vêtements, avec des cariatides griffons à tête parvue, au milieu desquelles ricamines, d'ailleurs, une tête, un mascare, qui serait comme la traduction sévère des satires de l'époque et des mystiques, le tout sur fond de fruits et de fleurs, ou des pompliers jusqu'au sol. Un autre avec la masquette tragique, avec sa guirlande de fruits bien sûr, est surtout le jeu hallucinant de ces polychromies de marbre, marbre blanc, marbre gris, marbre pauvre, marbre sanguin. Voilà le centre d'un de ces piècements avec deux mots, un de ces masquette tragique, qui a l'air littéralement de cracher ses draperies, ses propres draperies. Mais ça vous la faites avec un désir, parce que vous nous verrez ça d'une part ailleurs. Voilà le premier détail à ces draperies retombantes. Un autre axe, celui-là, c'est celui de l'higital, c'est à proprement parler, cette marquerie de pierre. Nous en avions vu, nous nous souvenons qu'il vient de voir, en période de la Renaissance et de la Marguerite, mais à partir du 7e, elle apparaît maintenant dans la polychromie des marbres et va triompher dans tous les âmes mineures barroques, jusqu'à, on peut dire, la fin du 19e siècle. Voilà l'arbre de GC avec les ancêtres du Christ. Le Christ lui-même, alors on n'est pas baroque, il daterait, du moins le croyait-on, dans des années où il était restauré cette chapelle, il daterait de l'époque byzantine. Le fait que c'était le 15e siècle véritablement. Il était donc réinscrit dans la prolibération végétale et historique de l'arbre que vous avez là. au-dessous, d'ailleurs, d'un dé extraordinaire sur lequel culmine la majesté de Dieu le Père, comme vous le voyez bien. Voilà de plus près l'arbre de GC avec les ancêtres du Christ. Tout cela est dans un arbre jaune, un jaune blanc caramel, c'est-à-dire. Et voilà le plafond, l'étourdissant plafond, dans lequel, vraiment, le vertige de la foi se perd complètement de des deux vertiges cosmiques, marqués dans son épicentre, par le Saint-Esprit, une espèce de traduction borominienne, sur le bureau de Saint-Claire et Saint-Carline, en particulier le même Saint-Esprit à long terme, une traduction borominienne et qui tient vraiment une forme de cauchemar esthétique. Troisième station, après cette étourdisse en Montréal, je veux dire, qu'est-ce que j'ai mieux à vous montrer ? J'ai mieux, mais ce n'est pas la porte des baroques, ou presque. C'est Taormina. Taormina, qui, bien, récemment, comme vous pouvez le voir, était l'objet d'une restauration complète. Alors, j'avoue que c'est mes diapos qui sont baroques, en l'occurrence. Mais je n'ai vraiment pas pu résister au plaisir de vous montrer Taormina, que vous avez découvert dans un instant, en plein vertige, non plus spirituel, mais bulldozer cette fois-ci. Alors, vous avez vu une vue générale. Voilà l'arc-mer de Taormina. Avec l'entendure du Perret, tonnant, et des outils, naturellement, à trois dimensions, en stuc. Je pense que vous voyez, effectivement, que c'est un art beaucoup plus provincial que l'arc de Palerme et même que l'arc de Montréal. Et Taormina, à l'époque, c'était vraiment le cul-de-passe-posse de la province, mais avec des moyens, en ce moment-là. Et voilà maintenant le cœur de lui-même. Alors, j'avoue que, personnellement, j'adore cette diapo parce que je trouve que le plastique a des vertus baroques parmi moi. Merveilleuse. Quant à l'équipe qui est là, sans exagération aucune, elle était comme ça à huit heures du matin, quand cette diapositive était prise, elle était comme ça à trois heures de l'après-midi de nouveau, parce qu'en fait, elle se consultait avant d'où appris. Le fait est que la restauration pose d'énormes problèmes. Vous allez voir pourquoi. Tout en effet est littéralement cassé, mais morceaux par morceaux. Regardez bien de près si vous pouvez. Tous ces petits, il leur manque un bras. Il leur manque une main. Il leur manque une jambe. Tout ça est un art d'une infinie fragilité. Et donc, vraiment, la campagne de restauration ici est une campagne absolument vertigineuse. C'est le casting. En effet, maintenant, nous allons voir l'échelle. Vous ne les avez pas entendus. Vous avez vu les œuvres qui étaient d'abord assez sales dans notre premier temps, débridés dans ce deuxième temps que nous venons d'être fait. Maintenant, au milieu, peut-on dire, se situent les grands créateurs. Et par là-même, se situent les grands chers. C'est maintenant que nous allons commencer à parler de Stavos. C'est Potas, dont le nom est un peu l'ouverture à notre rencontre de ce soir. Un troisième tour de Sicile dont nous passons à nous maintenant, essentiellement à propos d'œuvres dont la qualité, au point de vue de l'œuvre de son renom, a dépassé et de loin le cadre de ce Sicile. Ce sont des œuvres qui font partie des grands mythes de notre histoire de l'art occidental. Et d'abord, je vais vous montrer peut-être le premier grand chers d'œuvre du baroque en date, en Sicile. C'est 1618. C'est extrêmement tôt pour la Sicile. Je vous permets de vous rappeler, 1618, c'est le début de l'affirmation du baroque à Rome. Donc 1618, en Sicile, c'est vraiment presque de la prophétie. Il s'agit en fait d'un monument étonnant. C'est simplement un escalier créé pour des religieuses. Carmelites, inutile de dire, c'est ça qu'il y avait plus d'argent à l'époque, c'est pour ça qu'on a appelé l'escalier. Donc un escalier créé pour des Carmelites en année 1618, dans leur fière principale, le couvent de Trapani. Alors regardez bien cet escalier, il est vraiment inouï. Inouï à travers tout le monde. 1618. Alors voilà le couvent de Trapani. Si vous allez en Sicile dimanche prochain, vous devez absolument aller en contact. C'est un des lieux où il vous est tournissant qui soit. Le couvent lui-même, je dirais presque entièrement de périodes médiévales. Il était somptueux à jour baroque. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite pourquoi les Carmelites se portaient si bien en période baroque. Elles avaient simplement vendu bout par bout le vignoble au seigneur du coin. Et avec l'argent du vin, on serait des escaliers, voyez-vous. Alors, il avait complètement refait le vent. Et voilà cet escalier de là. Alors, à première vue, je trouve bien que ça ne nous a peut-être pas l'air extraordinaire. À première vue, car quand on se met à y regarder près, c'est positivement détournissant. Regardez l'escalier. Il est entièrement fait de mosaïques de marbre polychromée. Donc, si vous voulez, la technique que nous avons vue se développer dans l'ordre inverse, à Taorina, à Montréal et à Palen, dans votre deuxième tour de Cécile tout à l'heure. Mais ici, avec une mesure et un génie qui montre bien la chance, ou plutôt le goût qu'ont eu les Carmelites, dans le choix de leurs artistes. C'est vraiment une heure absolument détonante que vous avez là. Et un escalier princier qui pourrait résider avec la plus fabuleuse résidence du XVIIe siècle. Regardez, parce que cette fois-ci, ce n'est plus du tout de la chicorée ou de la choucroute. Regardez, regardez comme ces balustres, elles m'aiment très savamment reprise. Cela rappelle un petit peu celle du cloire de Borromini à Saint-Carloine, dont je vous souviens. Combien ces balustres, donc, Borrominiens, sont bien inscrites dans ces éléments portants qui sont au palier. Au palier, eux, donc, du poil de Bernin, pourrait-on dire, avec leur scellerie un peu lourde même, un peu figée peut-être. Mais l'un jouant avec l'autre, la rigueur avec l'éclatement, le marbre noir, le marbre rouge, tout simplement y envolé, c'est-à-dire, tout à fait, tout à fait. On voit le dernier détail ici, de très près, avec donc ces mosaïques de barres sur marbre, qui marquent le grand escalier des Carmelites. Et je rappelle donc, je l'ai passé à titre de curiosité, vous pouvez tout dire, le premier château du barc de Sicile, 1618, monastère des Carmelites de Trapani. Je signale d'ailleurs aux curieux que Trapani, et ce monastère en particulier, est un lieu à ne pas manquer, parce qu'on a transformé ce monastère depuis la fin du XIXe siècle, si je ne m'abuse, en musée. Et c'est certainement l'une des plus belles collections de peintures, depuis la paillette, en gros, gothique jusqu'à la paillette baroque, plus beau musée de Sicile, mais certainement alors la plus belle collection d'art mineur et d'art appliqué, comme l'histoire en Sicile. Elle est présentée d'une façon absolument exceptionnelle, ne manquait plus. Toujours est-il donc, 1618, Crapani, c'était le point de départ de ce troisième et dernier tour de Sicile, qu'on peut refler le tour des chèvres. Nous revenons maintenant à Palerme pour parler plus en détail de Cervo, parce que celui-ci, c'est le moment où on commence à en parler. Nous sommes donc dans ce troisième tour au niveau des chèvres, et le chef d'orchestre, le maître français des chèvres, s'appelle Giacomo Cervo. Comme ce n'est pas un artiste dont vous avez entendu parler tous les jours, j'ai tenté qu'une très brève biographie pourrait vous intéresser. C'est d'ailleurs une brève, vous allez voir, canonique. Il est né à Palerme en 1656, il est mort à Palerme en 1732. Palerme, Palerme, c'est, comme vous le voyez, deuxième moitié du septième, premier tiers, du dix-huitième. Vous allez lire, c'est tard pour du baron. Nous vous permet de vous rappeler, nous ne sommes pas baron, nous sommes en Sicile. Le phénomène arrive tout de même, exception en fait de l'escalier de tout le monde, c'est un peu plus tard. Alors Giacomo Cervo était fils, petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils d'une famille de ciselers directs, stucateurs, c'est-à-dire de cet art du stuc, il l'a dans le sang par son père, son grand-père et avant, toute une série d'artistes qui plombent jusqu'à la pleine remise. Il a donc appris le métier de son père, avec le soyaume de son grand-père et l'atavisme de son mari à Tempeille, et quand il s'est senti ascension de lui, on l'a envoyé à Rome, où il n'a connu qu'une personne. Lorsque ça a été prêve, c'est Bernin, tu m'as tombé, il a travaillé 18 mois avec Bernin. Bernin qui était Charles de Meier, c'était un local à peu près le Bernin de l'époque d'Apollon et d'Apnée, de la Galerie Borghienne, si vous vous souvenez, c'est virtuose. Voilà, il a découvert passion, force et en étant la virtuosité de Bernin, puis il est rentré chez papa à Palerme pour reprendre son travail. C'est en 1680 qu'il a livré sa première loi reconnue. Alors pendant une certaine circonstance, c'était le monument équestre à la gloire de Charles III d'Espagne. Le monument, vous pouvez le chercher dans tout Palerme, il a disparu au moment où l'Espagnol était chassé de Sicile. Comme toujours, on a déboulonné les vieilles pauvres, on a déboulonné les dieux d'Iran, voilà, et on les a fondus. Toutefois, il reste la maquette autographe de cette peinture écranche et comme par hasard, il est au musée de Trapagne, décidément qu'il faudrait aussi rentrer. 1691, c'est son premier chef d'or, comme on en parlait, cette statue disparue, mais sa rématurité commence en 1688 avec l'oratoire de la conférie du rosaire de saint Zipdam, dont vous vous avez déjà parlé et dont vous avez déjà fait un détail tout à l'heure. Nous allons voir maintenant sept heures et d'autres heures de sept heures. Alors, là nous sommes, pour tout vous dire, juste avant, juste avant le rosaire de saint Zipdam, si je peux ainsi m'exprimer. Ça, c'est la compagnie du rosaire de saint Laurent, pour du sovereign instant. C'est une, pour une pauvre compagnie, vous savez peut-être qu'en effet, elle avait le privilège, que j'aurais infiniment apprécié, de posséder un caravage sur son écroteur. Malheureusement, en 1969, on leur a caboté le caravage du cher. Et jusqu'ici, il n'est pas réapparu. Donc aujourd'hui, il y a un milieu rouge devant un métrotel, mais c'est vide. Mais alors, les stucatures sont de certes potables de découvrir maintenant. L'oeuvre prépare le grand éclatement de l'époque de saint Zipdam, auquel nous nous consacrerons tout à l'heure. Voilà donc ce tour d'hôtel, en stuc, avec deux anges duriféraires, comme il se doit. Et quel que vous dit en haut ? C'est encore, si j'ose dire, extrêmement sage. Oui, mais, la salle elle-même, la pièce elle-même, regardez, est absolument étourdissante. Une architecture extrêmement simple, comme vous pouvez le voir, une succession de grandes baies sur un plan de catambulaire, que saint Zipota s'est accusé, un, à rendre classique, en y mettant le grand pilastre parfaitement droit aux angles nerveux, et anticlassique, en drappant sur ces pilastres les vertus théologales, les vertus cardinales, les saintes, les vierges martyrs, et surtout les boutiques tenant des draperies, qui commencent à créer, qui finissent d'ailleurs aussi par créer, un espèce de délire de l'oeil absolument étonnant. Et de loin en loin, selon un procédé qui lui sera cher d'ailleurs, des sortes de niches, pourrait-on dire, abritent les représentations même du chemin de croix. Donc vous avez deux dimensions complètes à cette première aile de Saint Zipota, une dimension à fond la monumentale avec les grandes figures théologales et cardinales posées sur le console, et une dimension miniaturiste, pourrait-on dire, avec ces tableaux à trois dimensions que vous voyez sourire ici dans l'unité de l'échelle. Voilà une deuxième grande représentation ici de la charité. On se trouve alors le droit de l'église avec son vol de boutique. Et de nouveau je pense, ou déjà je pense que vous pouvez mesurer, le génie de Saint Zipota à mettre en déroute la vigueur de l'architecture par la béhémence de sa ligne. En voilà une autre de charité. Elle a beaucoup frappé les Siciliens de cette époque-là, tout simplement parce que, si la figure est immémoriale quant à son costume et disons à son mode de représentation même, le gosse qui est en train de s'élésiter, lui est parfaitement mémorial puisqu'il porte l'habit du petit Sicilien du début du XVIIIe siècle. Il y avait chez Zipota ce goût de mêler le sacré, le plus le plus, atemporel, au présent, le plus évident. Vous en verrez d'autres exemples tout à l'heure. Pour que vous mesuriez cette tournissante virtuosité de Zipota, voilà une petite figure d'or de l'un des chemins de croix. Le visage que vous avez là mesure en réalité 5,4 cm. Je vous donne un peu la mesure du génie qu'avait Zipota lorsqu'il traitait de plâtre. Et enfin, avant de quitter, juste une partie ornementale dans laquelle je pourrais aussi vous montrer le génie de la verbe de Zipota. Ça, c'est un espèce de très curieux trophée, pourrait-on dire, un peu dans l'esprit des grotesques de la période maniériste, mais avec, vous voyez, des tonnes en masque, tragiques ici, et tragi-comiques dans ceux qui pendent en bas. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans un oratoire ? Eh bien, il faut questionner les barons. C'est très barons, cette espèce de curieux, des langues, des genres, des modes, des styles, dans un seul et même lieu. Ce premier oratoire, donc, l'oratoire de San Lorenzo, est une préparation à l'apogée. Et l'apogée, c'est l'oratoire de la compagnie du Rosario Santa Zinta, et également à Palais, nous allons y entrer mars. Alors, vous voyez, c'est autre chose. On l'a donné à cette porte à plus d'espace. On lui a donné plus de lumière. On lui a donné surtout une liberté beaucoup plus radicale. Et il a traité ici une œuvre qui, à première vue, mais je finis à première vue, pourrait presque passer une barre à droite. Tellement en fait qu'on y sent d'esprit au calme. Mais quand on y regarde de près, la rigueur est ici beaucoup plus grande qu'elle ne sera au XVIIIe, en particulier. Et aussi, si vous le voulez, la virulence de l'esprit est beaucoup plus affirmée que dans le rencontre probablement. Vous voyez qu'il est resté fidèle à ses grands principes, deux grandes figures marquant les forces, les vertus et les vices. Ici, c'est une admirable figure représentant le courage qui est très célèbre. Une pléiarde de boutiques pour créer une sorte de sur-architecture. Et pour rythmer le tout, toute la série des scènes en trois dimensions représentant les différentes étapes du chemin de croix. Au-dessus de la porte est l'œuvre la plus célèbre. On tue la porte à l'intérieur, naturellement il faut s'en tourner. Et vous avez là une représentation en barouillère de la bataille de l'Épente. Vous le voyez, je pense, cette bataille de l'Épente qui développe son agressivité de bronze et de stuc entre la ville et la flotte. Et cette bataille de l'Épente est dévoilée, comme vous pouvez le voir, par tout un cordège de boutiques. Il lève le rideau sur la bataille de l'Épente à proprement parler. Cependant, en dessous et sur la console, des tournissantes figures sont regroupées. Et tournissantes parce que vous y voyez un très solennel trophée à l'antique. Regardez, cuirasse, albade et casque. Mais auxquels sont venus étrangement s'ajouter deux petits pêcheurs pêchés par Serpota dans la rue. Ou chez Caravage, je ne sais pas. Mais toujours est-il donc deux figures de nouveau parfaitement populistes qui sont venues prendre pied dans l'aristocratisme de cette vision céleste. Nous allons voir ça qu'il y a tout de suite de plus près. Voilà donc, vous voyez d'être ici un peu mieux. Ces deux petits pêcheurs que vous avez de part du tout autre. Que cela soit fait dans les années 1770 en Europe, je reviens. Mais nous sommes loin de là pour l'instant, puisque nous sommes en fait en 1702. C'est-à-dire en une époque que telles audaces n'avaient absolument pas le droit de citer dans toute l'Europe. Sauf, semble-t-il, en Sicile. Voilà le poste de gauche, avec ses chaussettes qui descendent, ses chaussures éculées, sa chemise qui n'a plus de boutons, et son air satisfait. Le tout en contre-pied naturellement, des petits et des étourdissants que vous avez là. Vous allez voir sur la gauche. Et voilà le poste de droite. Je reviens à la description parce qu'il serait absolument identique à l'autre. Lui aussi, on suit l'impression, des forces sénestres déployées, avec quelle est l'élance que vous avez à travers tout l'espace plastique. Donc, vous voyez, c'est vraiment un drôle de la banque. Il n'y a pas de doute. Cette bonne banque ne peut donc être que Sicile. Il n'y a pas de doute. Voilà, maintenant, toute la partie qui est au-dessus de la bataille des pentes. Avec, je vous l'ai dit, les boutiques qui lèvent leur vidéo sur la bataille. Ça, c'est ce qui me paraît être la partie la plus forte, d'ailleurs, de cet ensemble-là. Et au-dessus, toute une série de figures représentant le vouloir divin. Car il a bien entendu fallu le vouloir divin pour que les pentes soient remportées par la cause pré-chrétienne. Puis, tout au-delà de l'église, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, des centres de niches représentent en miniature les différentes étapes du chemin. Alors là, je tiens à vous faire aussi remarquer une chose qui me paraît, mais là, j'en suis que moi, très sicilien. Je suis sûr que Serpota a adoré le théâtre de marionnettes. Vous savez combien le théâtre des Poupies est un théâtre strictement sicilien. Vous savez combien la scène des Poupies est une scène toujours très, strictement cadavoculaire, sur laquelle s'agitent ces marionnettes qui se tapent dessus, se coupent la tête, ça part des jambes. On a certainement vu, ou à l'autre, mais au grand, ou 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 au grand. Et bien, là, où vous dites, je suis sûr que Serpota a adoré le théâtre, c'est parce que son chemin droit est traité comme un théâtre pour vie. C'est en tout cas le scène de théâtre, c'est la profondeur et le sens anamorphique de Spassier. Le premier scène de théâtre est vraiment défisante, on a l'impression d'assister à une sorte de théâtre mignot, je dirais pas la même si vous le voulez, à un théâtre de marionnettes, un théâtre de poupées, pour vraiment parler, même quand les deux maris se rencontrent, comme vous pouvez le voir. Regardez même la façon de créer le décor, avec cette étonnante utilité à droite, ici, que la porte ouverte, voilà, qu'elle apparaît dans cette porte. Vous voyez, même, je dirais, jusqu'à dans les ressources du décor, il y a une observation, une connaissance très mère de l'art théâtre, et j'en suis sûr de l'art des pourvilles. Enfin, le tout se complète, après la grande bataille de l'Épande, après cette succession des étapes ou chemin de droit, le tout se complète par une série de caractides absolument extraordinaires, dans lesquelles Serpota a voulu montrer son michelangélisme, pourrait-on dire. Alors, il y en a d'autres, comme celle que nous avons quitté, il y en a d'un peu nièze, comme celle-là. Il a pas l'air très bien de savoir pourquoi il porte quelque chose. Mais, après ça, c'est bon, puis il y en a une que j'aime particulièrement, il y en a de souffrantes, voilà, comme celle-ci qui porte sa console comme un autre porté sa croix. Et puis, il y a la dernière, je fais pas plaisir, il y en a d'autres. Il y a tout un truc qu'on oublierait presque de regarder comment l'œil est sollicité partout, voilà, de ces caractides, ou des expressions si variables, ou pas aussi étranges, qui marquent tout le cadre même de l'Église. Après avoir vu cette préparation d'un génie qu'est l'oratoire San Lorenzo, après avoir vu ce génie affirmé qu'est l'oratoire San Vasito, troisième étape, et une des dernières avances de Serpota d'ailleurs, c'est Santo Spirito a Agrigente. Alors qu'en dimanche prochain, vous serez donc en Sicile, n'allez pas voir que la vallée des Temples Agrigentes a les empiles, ce qu'on veut vite faire. Et parmi les 17 églises recensées à Agrigentes, allez voir surtout Santo Spirito, parce que c'est certainement l'une des plus belles églises romanogothiques de toute l'île, mais c'est une chose absolument extravagante aussi, le lieu du chef d'œuvre de Serpota, avouez qu'avec ce décor merveilleux de médiévalisme, si on ne s'attend pas à trouver les pastes du baroque, eh bien, il faut le faire des liens pour apprendre, voilà. Serpota a été en effet chargé, lui et Césaire et à la fin de sa vie, de décorer ce Santo Spirito de grandes scènes représentant les moments principaux de la vie du Christ. Alors là, vraiment, il a mis de côté tout le côté anecdotique, avec parfois la limite, si vous voulez, du comique, hérité de la tradition théâtre populaire dont je vous parlais tout à l'heure, pour se lancer dans le grand genre romain. Il n'y a pas d'où si c'est forcé, ça se sent. Il y a une espèce de magnifique solidité dans ces œuvres-là, mais qui n'est certainement plus la verbe que je trouve à l'heure. Ici, par exemple, avec la présentation au temple, articulée avec le rigorisme presque d'un poussin. Regardez, le manteau ici, le manteau là, repris par le manteau du prêtre. Donc, il y a vraiment un âge infini du classicisme que Zerkota a su dévoiler, développer ici. Ou bien, par exemple, dans ce panneau, représentant la vie dans l'Egypte. Vous reconnaissez, je pense, la Vierge, l'âme, je sais, le palier pour faire l'Egypte et les petits pour faire Zerkota. Mais, heureusement, on lui a laissé libre l'exécution du maître-hôtel. Alors, tout ce qu'il y avait eu de, si vous le voyez, le contraignant de ces grands panneaux de la vie du Christ a été oublié pour créer le maître-hôtel. Alors, juste avant le maître-hôtel, il y avait une grande arc-à-tune surmontée par des boutiques, sous-montée par les boutiques également, qui ouvrent le rideau une fois de plus. Vous voyez, c'est l'aspect extraordinairement théâtral de cet âge de Zerkota. Et, regardez-là, pendant que les boutiques sont en vol dans les sidots. C'est une habilité, absolument, maquillante, diabolique presque. C'est ça, ce vol de plage sous du bas, des années de plage. Et tout cela, donc, cache, ou plus exactement dévoile, le maître-hôtel que vous avez ici, dans lequel Zerkota peut très librement exprimer l'exaltation du Verbe, c'est-à-dire la représentation des saints docteurs de l'Église, qui convergent toutes vers Dieu le Père, qui leur a inspiré le Verbe. C'est certainement une des œuvres et plus farochement géniales, déchiquetées, à proprement parler, déchiquetées de Zerkota, que l'on puisse voir. Voilà, donc, pour ce tour d'ovison, pourrait-on dire, du génie d'un artiste, à mon avis, très méconnu, qui est Giacomo Zerkota, et 3 sur 12 de ses plus grandes œuvres. Car, en effet, il faut bien dire, on n'a vu que 3 sur 12 des ensembles de sculpture de maire Zerkota. Nous sommes déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup montés, mais je suis, je crois qu'un tour de cette ville en a lieu donné. Ce lieu donné, ce sera la ville de Noto, parce que c'est simplement Annoto, caractérisée et cristallisée, du coup, l'esthétique baroque de la voie sans doute, et tournissante. Alors, nous arrêtons de courir après cet observat entre Palerme et Agrégeance. On a reparlé ces villes, et nous arrivons donc dans la ville baroque par excellence, qui est donc Noto. Du coup, d'ailleurs, nous allons reparlé plutôt d'architecture, que de sculpture, ou à plus forte raison, de teinture. Noto, comme vous le savez sans doute, c'est pas le nom de l'Etna. Et l'Etna, comme vous le savez sans doute, c'est le plus grand volcan d'Europe. L'Etna a frappé 135 fois mortellement depuis l'Antiquité, ce qui en rend, d'ailleurs, ce qui en fait, d'ailleurs, le plus méchant volcan d'Europe. Noto, qui n'est pas au pied de l'Etat, mais qui se trouvait sur une des tracées de force des élections volcaniques, Noto a terriblement souffert de l'exemple. Au XVIIe siècle 61, baroque, elle a souffert par deux fois de façon très grave. En 1669, c'est la grande année où le Qatar est presque complètement rasé, on a compté 20 000 morts à Noto. Et moins d'une génération, non plus d'une génération plus tard, mais après, en 1693, c'est 60 000 morts que l'on dénombre à Noto et au Vion. C'est donc dire que la ville a été radicalement et complètement rasée et détruite. Et bien, au lendemain de 1693, deuxième éruption et la pluie meurtrière, ceux qui restent des habitants de Noto décident de reconstruire la ville, mais dans un lieu sûr. On choisit un site magnifiquement plat, à 18 km de l'ancienne cité, recouverte, bien sûr, alors par la lave, et on décide de reconstruire complètement une ville. Par chance, il y avait à Noto quelques aristocrates opportunés qui vont pouvoir aider à la reconstitution de notre monde. C'est un urbaniste et deux architectes qui vont prendre la ville en un. Un urbaniste et deux architectes. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'arrête juste pour faire quelques constatations. Avoir la chance d'avoir un ex-nate qui a le privilège de tout vous démolir, pour permettre à une ville baroque de naître. Mais baroque, du début à la fin, c'est qu'il peut-être tracé des rues, il faut sauver des coupades, mais c'est fabuleux, fabuleux. J'espère que les 60 000 morts sont tous des martyrs à palme là-haut, parce qu'ils ont travaillé pour la cause du baroque. Le fait est que Noto est maintenant l'une des plus parfaites perles du baroque que vous puissiez voir. C'est beaucoup plus grand que ce qu'est le baroque baroque, parce que c'est une cohérence absolue. Alors, l'urbanisme, c'est bien dénommé Giovanni Battista Landina. Si vous vous souvenez peut-être, nous avons prononcé ce nom-là une fois. Il est en fait le descendant en ligne directe de l'un des plus grands marketeurs napolitens du XVIe siècle. On avait vu d'ailleurs des marketeries de Landina il y a un certain nombre de semaines. Quant aux deux architectes qui travaillent pour lui, ce sont deux fils de Noto qui se sont nés là, mais se sont développés bien sûr entre Palerme, Syracuse et Mémor. Le premier s'appelle Rosario Galliardi. Et le deuxième s'appelle, mais son nom est célèbre parce que son descendant est célèbre, Vincenzo Sinatra. Et en effet, il est important que vous saviez que Franck, du même nom, est en effet un descendant direct de Vincenzo Sinatra. Il manque un effet de Noto où il a déjà son monument. Alors, un urbanisme et deux architectes, Gugliari et Sinatra, vont recréer Noto. L'urbanisme décidé est d'un urbanisme extraordinairement rigoureux. Il y a une place centrale articulant le tracé des quatre premières rues, deux fois une croisée de Vincenzo, si vous voulez, et toute la ville s'articule à angle droit à partir de là. Donc Noto, vu en plan, a la rivière absolue d'un mandala ordinateur. Il est conçu exactement comme un mandala ordinateur. Les rues s'ouvrent pour aller muter sur les églises, à gauche comme à droite. Et la rivière des rues est amphorisée par l'extraordinaire extravagant des façades d'églises, à gauche comme à droite. Autrement dit, il y a une espèce de bonheur scénique à Noto qui est absolument extraordinaire, extravagant. Et on rêvait au fond d'une représentation fantastique d'un Don Giovanni par exemple, qui prendrait toute la ville comme décor. Il n'y a pas eu Don Giovanni, mais signer aux amateurs, il y a eu La Venitura. Le film La Venitura a été tourné entièrement à Noto et ça vous donnera, si vous voulez voir, ça vous donnera un bon souvenir de ce que vous allez découvrir. Marte. Alors, je vais juste vous montrer le centre du mandala parce que ça vaut la peine. C'est construit de façon tellement baroque d'organité. On a mis ici le Dôme, en face le Palais du Cage. Déjà, ça sera Marte. Dieu et son Prince, le droit d'Imane. Le Dôme et le Palais du Cage. Des deux côtés du Dôme, on a construit deux palais civils. L'un, appartenant à la famille la plus authentique et, si vous voulez, la plus aristocratique de Noto, c'est les Lambdolines, le Prince Lambdolines. Ils habitent là. Et là, c'est le Palais de l'Évêque. Donc, vous avez deux palais à côté du Dôme. Donc, fatalement, avec ce jeu étonnant du reflet, qu'est-ce que vous avez à côté du Palais du Cage ? Deux églises. Il y a donc deux églises qui sont ici. L'Église des Jésuites qui se trouve là. Et l'Église Sainte-Claire qui se trouve là. Donc, vous avez pouvoir de Dieu, pouvoir du Prince, flanqué du côté de Dieu par deux princes, et du côté du Prince par deux représentants de Dieu. Vous voyez la rigueur de pensée, j'entends. J'espère que c'est clair. Et tout, mais littéralement tout, pardon, de la Père, en ligne absolument droite depuis Noto, c'est vraiment conçu comme un absolu mandala. Et en même temps, avec, ou je ne continue pas, mais c'est à la dimension de l'île, en même temps, vous verrez avec une rigueur, jusque dans le détail, qui est étourdissante. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous promener à travers Noto. Noto. Alors d'abord, voilà le Dôme. Il y a deux architectes, peut-être que tu vas faire deux effiçons de Noto, ils vont se le partager. Le Dôme est de Gagliardi. Alors voilà le Dôme de Gagliardi au centre. Voilà le panel de l'Évêque, qui est là. Et voilà le panel d'Andoline. Donc vous voyez ici les premiers contreforts. Et pour que vous sachiez, le Dôme est précédé d'un fabuleux escalier. Alors ça, ça doit remettre en mémoire cette décennie de l'Aventura, ce qui est venu en son temps. Il y a une grande scène qui se passe là. Un escalier à plusieurs volets et paliers, qui a une souplesse en mettant une rigueur en ce moment étonnante. Au sommet donc, la façade infiniment classique du Dôme lui-même. Toutes les splendides horizontales des degrés d'escalier sont reprises par les verticales des colonnes de la façade. Et ce rôle très rigoureux, parce que Romain semble-t-il de ligne, est contrebalancé par l'exubérance de la partie supérieure du Dôme, avec bien sûr des monuments, avec bien sûr des clochements, et avec bien sûr toute une pléniale de base qu'on appelait à l'époque bon pourri, mais enfin bon, de base, il est comme émergé, pourrait-on dire, la bélosinelle de la façade. Ça c'est donc, disons, le côté un de la piste, l'église, le dos, le galgal. Mais, sur ces façades latérales, le traste du Dôme continue. Nous aurons bien fait d'autres portes, avec d'autres portes, d'une exubérance tout aussi étonnante que j'appellent des œuvres que vous avez vues dans notre deuxième tour de Sicile, si vous vous souvenez. Par exemple, ceci, une des grandes façades du Dôme, dans ce chapelle-motiv, privé d'ailleurs, un admirable couronnement de fenêtres. Et, faisant face au Dôme, de l'autre côté, voilà ce fameux Palais du Camus. À mon avis, c'est encore plus beau. Ben ça, c'est dû à Monsieur Sinatra. Voilà. Donc, vous pouvez voir une façade, marquée ensemble par un grand rognon en avancée, qui, du coup, détermine, bien sûr, l'escalier de l'air. Le premier étage, la balustre de premier étage, et la balustre de deuxième étage, dans un admirable mouvement pyramidal. Regardez, l'escalier de l'air tendre la balustre de premier étage, qui s'appelle tant de deux étages, mais de deux mouvements, assez étonnamment pyramidal, dans l'horizontalité, fin à l'autre bout de l'ensemble. À mon avis, une fois plus, c'est vraiment une des plus belles façades, de ce style que vous avez là. Voilà, la porte de l'entrée, avec l'admirable colonne géminée d'ordre ionique. Les trois messieurs qui sont en train de discuter pour savoir quel est le meilleur restaurant en tour. Ça, je me souviens quand je l'avais demandé. Voilà, juste un peu au-dessus de cette grande porte d'entrée, la renflure de la terrasse du premier étage, avec de nouveaux séperlures de balustrade, reprise la terrasse donc dessus par les terres du premier étage. Voilà pourquoi vous montrez cette verticalité des colonnes géminées, dont j'ai essayé de vous faire mesurer toute l'importance depuis plusieurs semaines, de façon de lancer toute une façade en air, pour tout le monde particulier. Voilà le cintre de la porte lui-même, avec bien entendu la dédicace aux ducs locaux. Et voilà, ici, l'une des portes latérales. Alors d'autre façon assez amusante, les deux portes latérales, l'une chez les jésuites et l'autre chez Saint-Claire. Et on a fait, on a fait, graver au-dessus des portes, les égiles de chacun des autres qui peuvent entrer par les côtés. C'est-à-dire la tierce pontivicale du côté des jésuites, ce qui est une discrète allusion à leur présence au pied du trône du Saint-Père. Et puis, de l'autre côté, une pénitence pour les carnés. Bien. Alors vous avez vu, ces deux grands monuments que sont le dôme et le palais du cave. Mais comme je disais tout à l'heure, en plus, il y a à notre taux une individu d'églises dont le rôle est bien entendu de permettre aux différents quartiers de la ville de marquer sa croix à la terre de Dieu. Mais urbanistiquement parlant, servent à clôtres les perspectives. Alors je voulais vous montrer ici l'une de ces églises qui me paraît les humaines parce que vraiment dans cette façon de l'incurver, c'est-à-dire l'une de l'excurvation comme tout à l'heure dans le palais du cave de Sinatra. C'est une incurvation, c'est ce qu'elle lui a avoué, cette façon dont à la fois de protéger l'espace, urbain et en temps de lui donner tout de même en terre. Comme si vraiment la rue entrait en toute souplesse dans le cornet de début XVII. On va voir un détail de cette même passage. Voilà. Vous voyez très très bien cette incurvation. Bien sûr, nous l'avons vu déjà transcrite presque toutes les générations apparemment par Boromini, mais vous remarquerez qu'il y a là ici une saveur extrêmement particulière. même procédé reprise de l'autre côté de lui. Voilà. Ici. Dans la très belle église, Saint-Charles Boromé, qui, elle, est due à Sinatra. Vous allez voir sur Toubel dans sa partie supérieure. Regardez cette partie supérieure. Avec une ouverture sur les cloches. Donc le corbanisme qui fait partie de la passage, chose extrêmement rare que les parents ont découvrir, exploité énormément dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. en fait, au moins, le grand dôme, le palais de Calme, et deux de ses églises frontières, pourrait-on dire, qui marquent les ventes de la ville. Quand même, je vais vous montrer encore deux ou trois autres choses. Les fenêtres à Montau sont étourdissantes. On finit par regarder que ça. parce que, au moins, toutes les fenêtres, toute la façon de les mettre en page, on pourrait presque dire de les mettre en scène, est étonnante. Regardez par exemple ici, cette façon de mettre dans un grand parc en plein sainte ce front, on va pas couper. Cette façon rigoureuse, presque comme une stèle, d'inspirer le doute dans un espace. Elle a donc un classicisme extrêmement délibéré, qui commence déjà tout petit peu à se tomber. Et ici, c'est encore classique, avec une espèce de drôle de souvenir, non à nos soirs, pourrait-on dire, dans cette clé qui retombe, qui est surtout bravo, et une fantaisie de barbe à Paul, pourrait-on imaginer ? Bien un peu plus loin, voilà. Un superbe balcon pour le barbier de Séville. Ça, c'est le vrai balcon Poitraïdois, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez comme il est ? Comment il fait ça ? Admirablement mis en page, j'entends le jeu. Le plan même de ce balcon en rognon, puis l'exaltation du perclangé, puis le retour aux deux plans de l'ouverture de la fenêtre. On commence une pésence merveilleuse, je trouve. Encore un autre exemple, encore plus délirant de Tachyva. Alors, si vous allez à l'auto, le même dimanche, achetez une maison, un tournois, 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 un tournois. Encore des balcons, alors cela me semble absolument étonnant, vous voyez bien, balcons à sirène et à carrientides. Le balcon, c'est l'un des lieux de la vie sociale en période, 7e, 18e et le plus important. c'est celui où on est vu plus que celui où on voit dans ces balcons, c'est que j'ai craint qu'on peut en parler, encore dans le balcon ici, avec des nains, la présentation des nains, et au milieu un lion qui s'est trompé de balcons. Et ça aussi, j'ai fait une subéhérence aux derniers degrés. Après avoir vu donc le dos, le palais du calme, deux églises et des balcons, juste encore pendant les trois minutes syndicales qui me restent, vont faire entrer dans une maison. De façon à ce que vous voyez que dans chaque maison, il y a un jardin secret. Avant de l'entrer d'une maison, bien entendu, c'est un baraté, un simple seul, ou plus exactement, une simple jeune à affa divergent. Alors c'est qu'elle qui garde l'entrée au jardin, regardez-la. Alors là, je suis tout à fait sérieux, regardez la beauté de la balustre. Regardez vraiment ce jeu de vie, vraiment, absolument merveilleux. Balustre en marbre et chez l'entrée. Donnant donc sur ce fameux jardin secret, conçu un peu dans l'héritage des nymphés de la balustre, de manière mystère, moins mythologique. Peut-être que avant, on peut en parler sans faire tout ce qui a été la gloire des Orangers, qui ont marqué à l'époque la grande tradition de Nocton. Et puis, de loin en loin, cette emplique personnellement gère tellement le vase des Dicis, que l'une des portes est plus évidente. de paroles que l'on puisse voir dans les armes humaines, le vase des Dicis, dans l'oubli total et le silence total de la ville de Nocton. Pour autant que cette photo-là, ou disons, ce coin de Nocton-là, ce vase qui rouille, cette pâle qui descend, ces plantes qui gagnent l'ensemble, ça me paraît tellement emblématique de ce qu'est la Sicile Baroque, que si vous êtes d'accord, cela de suite que je vais conclure. Alors, j'espère simplement que ce monde du Baroque en Sicile est découvert pour le plus dangereux possible. Et je vous remercie pour votre mention.